... Bonjour à vous tous et à vous toutes, voici une explication concernant les arnaques au plan X, plan Q on va dire. Donc ça peut être une demande de contact par WhatsApp, par Messenger, donc voici un genre d'annonce. Donc en contactant ces escrocs qui se font passer pour des femmes, parce que ça n'a rien à voir avec la prostitution, je le répète, donc là voilà, on contacte la personne qui m'envoie une photo, qui me demande d'abord d'où je suis, pour se situer à peu près au même endroit, pour un plan rencontre, soi-disant, pour faire penser que je pourrais la voir. Donc elle me demande aussi une photo, je lui envoie une photo qui n'est pas de moi, mais bon, c'est pas grave, et me donne les tarifs, donc ils me donnent les tarifs, je dis bien, parce que derrière c'est un bruteur, je le rappelle, donc je me demande combien de temps je veux, et donc c'est bien noté qu'il veut un paiement par coupon. Voilà, bon, j'ai fait une petite erreur, mais il ne s'en est même pas aperçu, c'est que je lui envoyais un tonéo, à la place d'un Neosurf, enfin c'est pas grave, et donc là je lui demande son adresse, il me demande confirmation parce qu'il n'arrive pas à lire les codes du coupon, donc il veut authentifier soi-même le coupon, c'est-à-dire que dès que vous envoyez le coupon avec les codes, il récupère l'argent, et voilà, l'arnaque est effectué. Sinon, il a une deuxième méthode, c'est, il propose aussi également de faire parvenir un lien, pour soi-disant vérifier le bon, alors ces liens, ce sont des faux liens, de vérification de bon, PCS, Neosurf, etc., où ce que vous tapez, c'est-à-dire les codes du bon, sont récupérés et envoyés à l'escalier lui-même, qui n'a plus qu'à récupérer l'argent du bon. Donc en fait, il n'y a aucun acte sexuel, le profil est bien sûr faux, derrière vous avez un bruteur, donc faites très très attention à vous. Merci, à bientôt.